bonjour les amis bien le bonjour les copains les 73 des radios et compagnie et compagnie voilà cette petite vidéo est faite a été tournée par le transistor 54 f4 cz parce qu'il m'avait dit je te ferai un film il a tenu parole c'était pour lui sur les derniers moments de à peu près les derniers moments d'émission de télé luxembourg de radio luxembourg pardon et ben ma foi oui il ya eu qu'un tout petit peu de paroles pourquoi parce qu'il ya eu de la musique et avec la musique l'assassin m'a tombé dessus il fallait que je paye des droits de hauteur alors maintenant vous affolez plus s'il ya plus de musique dans mes vidéos c'est pour ça donc on a on voit un peu il a fait ça avec un avec un vieux 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 poste à galènes tout plaît qui marche à merveille enfin qui marchait ce que maintenant on pourra plus voir et on pourra plus écouter non plus comment marche un poste à galènes c'est fini il n'a plus d'aim et ben ma foi voilà et n'oubliez pas les pouces les petits les petits messages et tout ça j'y répondrai quelques questions pourquoi pas allez ma foi on repasse à la vidéo bonjour ce minéral que vous connaissez peut-être était utilisé il y a fort longtemps pour la fabrication des récepteurs radio les plus simples fonctionnant sans énergie en voici la présentation le ressort appliqué sur ce minéral permettait de trouver le point de détection afin d'écouter la radio ce poste n'avait pas une mauvaise haleine il n'avait pas la gale non plus mais on l'appelait plutôt le poste à galènes le voici dans toute sa splendeur et j'ai dit à jean-emile faudrait qu'on fasse une vidéo parce que là c'est la dernière fois qu'on va pouvoir l'utiliser et oui bientôt ils se sont permis d'arrêter le dernier émetteur grandes ondes toute une époque je tenais donc à vous présenter cet appareil il y en a eu plein en fabrication de multiples schémas en voici aussi un autre dans une petite boîte on peut voir le cristal qui était donc dans ce tube voilà la présentation de ce poste qui faisait petites ondes grandes ondes avec l'accord ici le cv évidemment il est tellement faible que si j'approche le micro du caméscope on ne pourra jamais entendre le son dans cet écouteur pour écouter cette dernière radio qui va bientôt cesser d'émettre j'utilise un ancien amplificateur signal tracer à tube que je vais mettre en fonction et vous pourrez apprécier l'écoute de ce poste à galènes voici l'écoute donc à travers ce signal tracer que je vais éteindre là au moins on a eu une bonne écoute audio la sonde qui est fixée donc sur l'écouteur le schéma vous pouvez le constater le relativement simple par contre dernière chose le cristal de galènes je ne l'ai pas utilisé et oui c'est bien connu on mettait à la place une diode de détection bien souvent au à 90 et ça fonctionnait de la même façon il a juste besoin d'une prise de terre et d'une bonne antenne en l'occurrence l'antenne filaire de la station et voilà vous avez pu constater et du moins écouter cette radio qui était vraiment la plus simple du monde sans courant simplement l'énergie électrique de l'émetteur qui va bientôt s'arrêter ou qui est peut-être déjà arrêté à l'heure où vous regardez cette vidéo merci à très bientôt et adieu la galène